Bonsoir à tous, très heureux d'être ici. Merci M. le maire, cher Frédéric, pour ces mots d'accueil et ces mots dits à la littérature. La littérature c'est des acteurs et il y en a pas mal ici ce soir. J'ai sorti, c'est pas mon habitude, ceux qui me connaissent un peu, je vois Eric Fautorino qui sourit au premier rang, mais Eric, comme d'autres, me dirait sûrement, non mais ne te lance pas dans des improvisations, ça va durer une heure trente. Alors je vais pas vous faire une heure trente d'improvisation et donc j'ai exceptionnellement un peu écrit les quelques mots que je voulais vous dire ce soir, tout en regrettant d'être venu avec des béquilles, mais enfin cela dit, je vais commencer cette foire comme vous la finirez tous, c'est-à-dire sur les rotules. Et Régine Hachondo, qui est donc la patronne du Centre National du Livre, mais elle est un peu notre patronne de la littérature. Elle me disait dans le train, tu vois, tu es blessée au genou et en bonne lacanienne, et alors ça annule tout mon discours, elle me disait, mais le genou, comment écris-tu genou ? J-E-N-O-U-S. Je vous dis ça parce que ça m'empêche littéralement de dormir et même de présider depuis l'arrivée en train à brief ce matin. Mais enfin bon, et merci d'avoir mentionné aussi Jean Tellet, parce qu'évidemment on peut pas parler de littérature sans avoir une pensée pour Jean, et puis pour tout ce qu'il nous a apporté, et en ce qui me concerne, je dois dire qu'il m'a apporté énormément, énormément. La simplicité, et peut-être ce qui sera le plus important dans cette foire du livre, c'est rappeler que l'esprit est plus important que la lettre. Et Jean Tellet est celui qui nous a, à tous, rappelé que l'esprit de sérieux était à bannir, qu'on pouvait être joyeux, léger, pétillant, et néanmoins extraordinairement profond. Et toute son œuvre parle pour cela. Je crois que la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est de la lire, et de continuer à la lire. Je voulais vous remercier, mon cher Frédéric, d'avoir confié la présidence à un non-écrivain, à un journaliste, c'est-à-dire à quelqu'un qui normalement devrait être dans la salle, à écouter et à poser quelques questions. Alors bien sûr, il y a eu quelques journalistes, des journalistes fameux autrefois. Je me suis amusé à regarder le palmarès, il y a évidemment Jean Tellet. Parce que vous le rappeliez, Frédéric, il était, il le disait lui-même, animateur. L'assiette anglaise, souvenez-vous. Mais je crois qu'il a fait ce travail aussi de journaliste à sa façon. Je me suis dit, bon, très bien, il y a Tellet, c'est bien, parce qu'il avait été aussi de l'autre côté de l'écran. Alors je regardais dans le palmarès, il y a eu Laura Adler. Ah, mais je me suis dit, mince, Laura Adler, elle, elle était comme Jean Tellet, elle est aussi écrivaine. Il tombe mal, moi j'écris pas. Je regardais du côté des autres journalistes, je remonte un peu plus, un peu moins loin, et je vois Eric Fautorino, l'ancien patron du monde, le patron du vin, avec qui on a commis quelques forfaits, et notamment créé une revue qui s'appelle America. Je me dis, très bien, il y a un autre journaliste. Manque de chance, c'est l'un de nos meilleurs écrivains. Bardé de prix. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là ? Je remonte en arrière, et qui vois-je il y a 20 ans ? Le patron. Bernard Pivot. Saint Bernard Pivot. Eh oui, l'homme, grâce à qui nous sommes, je crois, tous là ce soir, d'une manière ou d'une autre, parce qu'il nous a habitués à ce qu'on trépigne en posant des questions, à des questions malines, à des questions indiscrètes, des questions complexes, des questions simples, à des gens qui n'avaient pas forcément la réponse, mais quand ils parlaient, ils nous rendaient intelligents, c'est-à-dire les écrivains. Et je me dis, très bien, je peux m'abriter derrière Bernard Pivot, de toute façon je fais tout comme lui, mais avec 25 ans de retard et 15 trames-mouets derrière, il dirige un journal, lire, j'y mets les pieds, il fait une émission de télé, j'essaye de faire un peu la même chose, c'est-à-dire c'est pas très compliqué, une table basse, quatre fauteuils, et puis des écrivains dessus. Mais non, même pas, puisque Bernard devient un écrivain, comme les autres, comme Tellé, comme Laura Adler, comme Fautorino, mais qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse alors ? Qu'ai-je donc fait pour être ici ? Et du coup, cette invitation, mon cher Frédéric, fait que je me suis posé la question de ce que devait être un journaliste. Quand on n'a pas le talent des précités pour devenir écrivain, qu'est-ce qu'il nous reste ? Je me suis demandé quel était le rôle du journaliste, et j'ai fini par me demander s'il ne se résumait pas à celui-ci, poser des questions. Être atteint de cette maladie un peu incurable, mais rassurez-vous, transmissible, mais pas grave, qui est la questionnite, tendance aiguë. Je voudrais donc, si vous le voulez bien, faire un bref éloge de la question. À une époque qui est certes passionnante, mais enfin, vous l'aurez remarqué, qui est une époque qui bannit la question. Quand vous allumez la télévision ou la radio, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui ? Les gens qui savent, on les appelle les éditorialistes. Il n'y a plus que ça. Les gens qui vous disent ce qui se passe. Tout le monde a un avis sur tout. En soi, ce n'est pas très grave. Ce qui est un peu plus problématique, c'est que tout le monde se sent obligé de l'écrire ou de le donner, si possible en 240 signes, sur des réseaux dits sociaux. Et ça donne une époque un peu complexe où il n'y a plus beaucoup de journalistes, mais énormément d'éditorialistes. J'aimerais dire aussi une chose que Jean Tellet m'ait bien rappelée. Il disait, souviens-toi, le journaliste, c'est quelqu'un qui ne sait pas, qui ne sait rien. Il ne sait tellement pas qu'il a envie de découvrir. Et c'est parce qu'il a envie de découvrir qu'il va aller poser toutes ces questions aux uns et aux autres. Et c'est la raison pour laquelle il préférera d'ailleurs toujours les questions-réponses. Finalement, je me dis, on est peut-être, nous les journalistes, pas très utiles, mais on remplit une fonction dans la société qui est d'être des audiophiles, c'est-à-dire des oreilles qui traînent. Et j'ai l'impression, moi, d'être un audiophile égaré en littérature qui se pose sans cesse cette question que je vous livre, question pénétrante, puisqu'on la trouve dans le livre d'un des meilleurs écrivains, un livre qui s'appelle Dalva, de Jim Harrison. « Que deviennent les histoires quand il n'y a plus personne pour les raconter ? » Et bien rien. Et si, au fondement de la littérature, il n'y avait pas, un tout petit peu quand même, le besoin que quelqu'un pose des questions pour que les écrivains se mettent à raconter les histoires ? C'est une question, je ne suis pas sûr. En lisant ce livre de Jim Harrison, Dalva, que je vous recommande, j'ai compris une chose, c'est que pour bien questionner, il fallait accepter de réhabiliter l'admiration. Mot horrible. Aujourd'hui, on aime le sarcasme, la raillerie, la vanne, comme on dit. L'émerveillement. La curiosité. Rappelez-vous, on a été nombreux, je crois, à avoir été élevés, c'est moins le cas aujourd'hui, avec cette idée terrible. La curiosité est un vilain défaut. Sérieux, qui n'a pas entendu ça dans son enfance ? La curiosité est un vilain défaut. Mais non. La curiosité, au contraire, est la première des qualités. C'est quand même curieux, cette époque et ce pays où on nous fait croire qu'une qualité, une des rares, est un défaut. Alors, il y en a qui ont réponse à tout, des éditorialistes. Moi, je crois que le journaliste, c'est celui qui a question à tout. Un peu comme les lecteurs. Et j'en reviens, mon cher Frédéric, à votre foire. Celle où les lecteurs, je l'écris en deux mots, les lecteurs. Oui, mais le lecteur forme un meilleur électeur, croyez-moi, quand il a lu un peu. C'est le lieu des écrivains, la foire de Brive, c'est vrai. Mais je trouve que, et c'est peut-être sa particularité, c'est d'abord le lieu des lecteurs. On s'en rend compte en permanence quand on les voit, quand on les entend, quand on voit le nombre impressionnant, vous l'avez rappelé, de gens qui viennent en trois jours lire des livres et surtout les acheter. J'insiste sur le mot acheter. Même chose, on se dit, ah non, c'est vulgaire. La littérature est pure idée. Non, pas du tout. La littérature est aussi un marché et il faut le soutenir. Je crois que c'est au fond pour ça que j'ai accepté cette présidence. Si les écrivains restent entre eux ou avec les éditeurs qui restent aussi entre eux, alors les questions s'éteignent. On se félicite, on se congratule, on s'adore, on se déteste, mais on s'épargne les questions. Et les lecteurs, eux, ceux qui sont à Brive, ceux que vous allez voir là pendant trois jours, ne sont que questions. Alors, racontez-moi, comment elle vous fait ? Ah, j'ai adoré votre livre, mais comment vous l'avez écrit ? Mais pourquoi là ? Pourquoi ce style ? Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? La Sainte Trinité des questions très embêtantes pour l'écrivain, c'est-à-dire, qu'avez-vous voulu dire ? Est-ce que c'est autobiographique ? Jusqu'où ? Et puis, il y a des dizaines d'autres questions qui sont beaucoup plus intéressantes, qui sont les questions de fond, de forme, métaphysique, physique, les questions vivantes. Bref, ce que nous montrent les lecteurs, c'est qu'en fait, on est vivant que quand on questionne, que quand on interroge. Et je crois que c'est à ça que sert, pardon, une foire. Parce que je me disais, finalement, pourquoi rassembler tant de gens sous un chapiteau ? Mais c'est peut-être ça. C'est faire une nation de questionneurs. Non pas de suiveurs, non pas de gens qui ont réponse à tout, mais de gens qui se disent, et si je remettais les choses en question ? Questionner sans relâche, faire vivre les mots en interrogeant le monde, renoncer donc aux certitudes, à tout ce qui fossilise, ouvrir des perspectives. Et ça, qu'est-ce qu'il fait surgir ? Ben, le roman, la fiction, les livres. Faire ricocher les questions sur le grand lac de l'ignorance, comme ça, et puis s'apercevoir que, tout à coup, l'inattendu peut venir embellir l'existence, l'élargir, rajouter des choses, mettre un peu de poésie dans un monde qui décidément en manque de plus en plus. Mettre le monde en question. Voilà ce que fait le romancier, et voilà l'immense privilège du lecteur. Ouvrir un livre, se laisser emporter, et se rendre compte que les certitudes sont balayées. Alors, je vais vous poser, là, tout de suite, quelques questions. Et si questionner, c'était, en fait, restituer la complexité, quand il est si facile de simplifier. Et si questionner, c'était exercer son esprit critique, quand tout le monde vous assène des leçons de morale. Et si questionner, c'était refuser le confort, tiens, par exemple. Et si questionner, c'était apprendre à se perdre, dans le labyrinthe de ses propres questions, parfois. Et si questionner, c'était être pénétrant plutôt que menaçant. Et si questionner, c'était être forcé de reconnaître ses propres démons. On en parlait tout à l'heure avec Sylvain Tesson et Éric. Et si questionner, c'était découvrir que la langue, la langue a un pouvoir. Et même quand le pouvoir, c'est Chine à nous qu'à confisquer, la langue. Si questionner, en fait, c'était un peu désobéir. Si questionner, c'était guérir du ressentiment, des pensées tristes. Et si questionner, amenait un peu d'impertinence, donc un peu d'humour. Et s'il y a un peu d'humour, le rire, qui sauve justement de l'esprit de sérieux dont on parlait tout à l'heure. Et si questionner, c'était finalement mener l'enquête, être une sorte de détective. Et si c'était être libre ? Questionner, tout simplement. Et alors là-dedans, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que lire ? Eh bien lire, c'est peut-être comprendre que l'approfondissement de nos questions est plus important que la réponse. On ne pose pas de questions pour obtenir des réponses. Que la réponse, comme disait Blanchot, c'est le malheur de la question. J'aime bien cette phrase. Que l'écrivain, le bon écrivain, le romancier, celui que vous allez voir là, pendant trois jours, ceux que vous allez voir, suivent généralement, s'ils sont bons, la recommandation de Faulkner, qui disait ceci, qui est admirable. Écrire, c'est comme craquer une allumette au cœur de la nuit, en plein milieu d'une forêt. Ce que vous comprenez alors, c'est combien il y a d'obscurité partout. La littérature ne sert pas à mieux voir. Elle sert seulement à mesurer l'épaisseur de l'ombre. Et finalement, et si l'essentiel était là ? Faire vivre la curiosité. Par la question, par le questionnement. La question, ça permet l'étonnement. Et dès lors qu'on cesse de s'étonner, je vous pose la question. Est-ce qu'on ne se transforme pas un tout petit peu la vie en banalité ? J'en viens à une des plus belles significations pour conclure du mot question, qui est remettre en question. Et même, on peut ajouter le possessif, se remettre en question. Et est-ce que le meilleur moyen de se remettre en question n'est pas de se lancer de nouveaux défis, de changer de vie, d'oser sortir de la zone de confort, de relancer les dés, comme on dit. Alors personnellement, c'est ce que je compte faire, en suivant l'exemple de tous ceux que j'ai cités, les Bernard Pivot, les Jean-Telé, les Laura Adler, les Fautorino, et sans arrêter de me poser des questions. Alors attention tout de même. Petite précision. Ça ne veut pas dire que la question doit occulter ou faire oublier la réponse. Les journalistes ou animateurs qui croient ça doivent à tout prix, d'urgence, faire soigner leur égo. Mais nous pousser à nous questionner sans cesse, nous pousser à douter, nous pousser à nous remettre en question. Eh bien voilà ce que vous faites, vous, les écrivains. Et voilà ce que vous faites, vous, les lecteurs. quand vous lisez ou quand vous écoutez une émission ou quand vous la regardez et quand ensuite vous allez en librairie ou en bibliothèque lire un livre. Et pour cela, je crois que vous tous méritez un mot qu'il faut prononcer à haute et intelligible voix, un mot qui grandit celui qu'il prononce et puis qui encourage celui qu'il reçoit. C'est finalement le seul mot qui ne soulève aucune question. Merci. Cette 40e édition est donc placée sous le signe d'une intelligence vive. François, ne vous rassayez pas. Votre charge de président vous appelle à nous quitter, à nous rejoindre, bien sûr un peu plus tard dans tous les périples de cette 40e édition. Mais vous nous quittez en laissant la place à... Est-ce que je peux ajouter une chose sur Brive ? Ben oui. Parce que je peux parler de Brive ? Vous avez deux minutes. Très bien, j'ai roulard à plus. J'adore cette ville pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est la ville où on mange très bien. C'est une ville du rugby. C'est une ville où je m'étais promis de traîner Jim Harrison à une époque où il traînait partout en France et où je le conduisais dans des expéditions souvent lamentables. D'ailleurs, j'en fais confession dans le petit livre qui vient de paraître sur le film. Mais c'est aussi la ville, il faut que vous le sachiez, où il y a quelques années, j'ai rencontré la femme de ma vie. Et ça, ça n'est pas à remettre en question. C'est tout. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça.